Six organisations syndicales et deux fédérations de parents d'élèves se mobilisent contre la suppression de 35 postes dans le second degré en débutant ce 25 janvier un mouvement de grève générale. C'est ainsi que le proviseur du lycée Benbridge a constaté que l'accès de son établissement était en partie entravé. Oui, effectivement, quand je suis arrivé ce matin, j'ai remarqué que j'avais mon portail qui était cadenassé. Bien entendu, la première démarche est de faire supprimer ce cadenas, mais il n'en a rien été dans la mesure où il n'y avait pas d'entrave pour que le personnel ou les élèves puissent rentrer dans l'établissement. Par conséquent, nous fonctionnons normalement, nous accueillons nos enfants ainsi que les personnels. Par contre, des mesures ont été prises dans la mesure où certains véhicules de livraison n'ayant pu pénétrer dans l'établissement. Cette grève perturbe quelque peu le fonctionnement du lycée. Le proviseur a donc pris certaines dispositions, notamment concernant le bac blanc à venir. J'ai dû prendre des décisions, en particulier sur l'internat et la demi-pension. Donc, j'ai supprimé la demi-pension jusqu'à nouvel ordre, ne sachant pas effectivement la durée de cette grève. Par contre, je peux effectivement fonctionner concernant les internes du lycée. D'une manière générale, toutes les classes préparatoires sont présentes avec leurs enseignants. Pour le pré-bac, c'est beaucoup plus mitigé. Nous avons quasiment 70% des élèves qui ne se sont pas présentés devant le lycée ce matin, puisqu'il n'y avait aucune entrave pour qu'ils puissent circuler librement. En ce qui me concerne, il est vrai que nous allons démarrer toute la semaine d'évaluation, bac blanc, etc., à partir de jeudi matin. Bon, ça perturbe quelque peu ce début de semaine, lorsque l'on sait que les élèves doivent être dans une ambiance de sérélité, de calme, pour pouvoir travailler. Mais enfin, écoutez, c'est la vie, ce sont les circonstances et nous allons évoluer en fonction effectivement de l'évolution de cette situation. De nombreux élèves absents, un mouvement suivi par une grande partie des enseignants de l'établissement, la grève lancée par les organisations syndicales a bel et bien démarré et risque de se poursuivre dans les prochains jours.